Depuis que je suis ici, on me demande souvent, mais Anne, qu'est-ce qui te fait rester ici ? Pourquoi tu aimes tant vivre au Québec ? Hum, comment dire ? Mais bon, en arrivant, Olivier était aux études et moi je travaillais. Il nous fallait donc trouver un moyen pour voyager à petit budget dans la province. Alors voici nos astuces pour voyager pour pas cher dans la province de Québec. J'arrive pas à voir si on est droit ou pas. C'est compliqué. Allo YouTube ! Alors aujourd'hui, on se retrouve toi et moi pour parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Comment voyager au Québec, mais surtout à petit budget. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker s'il te plaît. Ça me fait grand plaisir et puis comme ça, tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Parce que oui, on va se le dire toi et moi. On en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup des beaux chalets sur Instagram. Ils sont superbes et même moi, ça me donne envie d'y aller vraiment fort. Sauf que ce genre de chalet, c'est vraiment beau. Encore une petite dernière, mais sauf que ça peut vite coûter très cher. Et comme je te disais juste avant, nous en arrivant, je t'avoue qu'on n'avait pas foncièrement du budget à mettre pour des vacances. Donc on a trouvé quelques petites astuces pour pouvoir voyager pas trop cher au Québec. Et surtout, on avait toujours un objectif. Nous, on préfère partir longtemps pour pas cher que de se ruiner pour un week-end dans un chalet. Pour tout te dire, la première fois qu'on a fait un chalet vraiment style Instagram, c'était il y a à peine deux mois. C'était vraiment la première fois en presque trois ans et demi. Ah, et aussi, super important, les petites astuces que je vais pouvoir te donner, tu vas pouvoir les appliquer, que tu sois en voyageur ici, donc en touriste, ou si tu habites ici au Québec en tant que résident temporaire, ou même si t'es Québécois. Mais si t'es Québécois, bien honnêtement, je pense que toutes les astuces que je vais donner là-dedans, bah tu vas dire, c'est logique, mais ça l'est pas toujours pour tout le monde. Bon allez, on se lance directement avec la première problématique qu'on rencontre en général quand on part en vacances. Nous, par exemple, on a notre voiture, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc comment on fait quand on a pas foncièrement de voiture pour pouvoir voyager au Québec ? Bon, t'as plein de solutions. Le train, le bus, il y a même des avions pour aller sur des aéroports de région. Mais ces trois-là peuvent coûter quand même un petit peu cher. Et surtout, si tu veux être plus libre dans tes déplacements, bah vaut mieux quand même louer une voiture. Donc on va parler de la location de voiture. Pour moi, en tout cas de ce que je vois par rapport à la location de voiture, t'as comme deux solutions qui s'offrent à toi pour les petits budgets. Donc on a la location évidemment auprès d'une société de location. La moins chère, elle a été rachetée récemment par Enterprise. Donc maintenant, elle s'appelle Enterprise. Nous, on avait eu à louer un jour une voiture. C'était par eux qu'on était passés. Parce qu'en comparant un petit peu les différents prix offerts, on avait l'impression que le moins cher, c'était eux. Depuis la Covid, on y revient toujours à celle-là. Il y a quand même une grande pénurie de voitures. Et particulièrement dans la location de voitures sur les régions éloignées. Donc fais très attention. Éventuellement, essaie de réserver en amont. Te dis pas que tu vas pouvoir réserver en arrivant. Parce que ça risque de te poser un problème. Parce qu'il n'y aura peut-être pas de voitures à louer à ce moment-là. Sinon, tu vas te retrouver sans voiture. Donc la deuxième solution qui s'offre à toi, c'est Turo. Turo, je sais pas si tu connais. En fait, c'est un principe de location entre particuliers de voitures. Comme des annonces en ligne. Vu que c'est entre particuliers, c'est un petit peu moins cher que dans les sociétés de location. T'as pas foncièrement besoin d'avoir un permis de conduire québécois pour vous louer avec Turo. Parce que Turo, de toute façon, je crois bien que c'est une société américaine. De ce que j'ai vu sur le site internet, c'est à partir de 25$ par jour. Donc c'est quand même un petit budget. Mais la location de voiture, de toute façon, faut que tu te dises que ce sera quand même un des plus gros coûts dans tes vacances. Les campervans. On en entend parler partout. C'est le rêve. Tout le monde veut partir en campervan. Tout le monde veut son campervan. Bon, il faut que je te dise un truc tout de suite. Parce que je sais que ça va être un petit peu décevant. Mais c'est quand même très cher. C'est cher autant à l'achat qu'à la location. Encore une fois, avec la Covid, tout a augmenté. Et les vans, c'est vraiment le truc qui, moi, j'ai vu exploser dès le début de la pandémie. Parce qu'en fait, tout le monde s'est dit, ça y est, je suis bloquée ici. Je ne peux plus voyager. Donc il faut bien que je me trouve un autre moyen de voyager. On va tester les campervan. Mais aussi, tu as la possibilité d'en louer. Il y a beaucoup d'entreprises qui en louent maintenant. Mais on avait regardé à un moment où on s'était dit, bah tiens, pourquoi pas tester pendant une semaine de long un campervan ? Et mettons que c'était genre clairement notre budget total des vacances. Et avec le prix du gaz qui augmente en ce moment, ça peut coûter vite cher. Une autre solution que tu as pour faire un petit peu de la van life, comme on appelle, ce serait les minivans. Donc les minivans, ça va être comme les Dodge Grand Caravan. C'est une voiture qui est quand même longue. Et je crois que c'est un 7 ou 8 places. Bref, si tu couches tous les sièges, tu vas pouvoir avoir largement la place de t'allonger ou même de faire un petit peu un aménagement à l'intérieur. Il y a même des kits en fait qui se vendent sur mesure pour les Dodge Grand Caravan ou autres véhicules du même style. Tu peux les trouver d'occasion sur Marketplace où tu peux carrément aller voir des entreprises qui sont spécialisées justement dans la conversion. Ou même les fabriquer si tu es un petit peu bricoleur, ça se fait vraiment bien. Ça peut même devenir après ton véhicule quotidien. Et je te parle des Dodge Grand Caravan, mais il y a aussi des kits de conversion pour n'importe quelle voiture, que tu aies une plus petite voiture. Si tu es tout seul ou à deux, ça suffit amplement. Ou tout simplement, ben t'as ta voiture et puis tu baisses les sièges arrière et puis tu t'allonges et tu dors. Nous, on l'a fait déjà, c'est pas le plus confortable, je te l'avoue. Si on avait poussé un petit peu plus le truc en se faisant une micro-conversion du coffre de la voiture, je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose de vraiment plus confortable. Ce qu'on n'a pas fait, mais c'est vraiment une solution qui peut être envisageable si t'as pas le budget du van. Bon, comme tu t'en doutes, nous, le moyen qu'on a trouvé pour économiser le plus, ça a été de faire du camping. De base, je suis pas du tout camping, vraiment pas du tout, mais c'est ici que j'ai appris à aimer le camping. J'avoue, j'avais quelques petites craintes au début par rapport aux petites bêtes qu'on peut retrouver, n'est-ce pas ? Mais Olivier a su me rassurer. De toute façon, je vais t'embarquer au camping avec nous et puis je pourrai te montrer un petit peu les choses à faire ou ne pas faire éventuellement. Le camping, ici, c'est clairement le sport national. Tout le monde en fait de différentes manières. Tu vas pouvoir vraiment découvrir la nature qu'on imagine quand on pense au Québec. Mais par contre, petit warning, si tu débutes le camping, si tu n'es pas habitué au camping, etc., soyez respectueux. La Gaspésie a littéralement été assaillie l'année dernière et l'année d'avant, encore en fait, toutes les années Covid. À la suite de ça, la Gaspésie a bloqué quasiment tous les endroits pour faire du camping sauvage. C'est totalement normal parce qu'il y a des personnes très irrespectueuses des lieux. Donc s'il vous plaît, juste renseignez-vous un petit peu, soyez un peu logique et faites attention aux lieux sur lesquels vous passez. Quand vous faites du camping. Donc, pour faire du camping au Québec, il y a plusieurs choix qui s'offrent à toi. Tu as les campings tout simplement comme on peut les penser. Il est vraiment un camping un peu plus familial, je dirais, même si les familles ne vont pas que dans ce genre de camping-là. Souvent, ce genre de camping sont un petit peu moins dans la vraie nature profonde, on va dire. Mais pour autant, quand tu débutes le camping, je pense que c'est un des meilleurs moyens de t'initier, on va dire, un petit peu au camping. Parce que tu sois un peu plus en sécurité, tu as des gens autour de toi, etc. C'est vraiment le fun. Maintenant, on va parler d'un endroit qui est un petit peu moins connu pour faire du camping. Il est Zec. C'est des zones d'exploitation contrôlées. Ça coûte entre 15 et 25 dollars par nuit. C'est très peu fréquenté par les campeurs. C'est des territoires énormes, réellement. Tu es vraiment le plus proche de la nature. En fait, tu n'as pas un endroit de camping à proprement dit. Tu peux te mettre où tu veux. Tu es vraiment libre pour dire, je me mets où j'ai envie. Si j'ai envie d'être au bord du lac, je me mets au bord du lac. Si j'ai envie d'être un petit peu plus en arrière, je me mets un petit peu plus en arrière. Si j'ai envie d'être en haut de cette petite colline, je me mets en haut de cette petite colline. Bref, tant que tu respectes l'environnement dans lequel tu es, tu vas pouvoir t'installer vraiment partout. C'est les endroits les plus magiques que tu vas pouvoir trouver. Et c'est aussi les endroits les plus seuls que tu vas pouvoir faire où tu vas vraiment te retrouver seule en nature. Et c'est vraiment une expérience de fou à faire. Toujours dans la thématique du camping, quand je parle de camping, je te parle autant de camping en temps que de différents autres moyens, on va dire. Donc tu as les terres de la couronne. Les terres de la couronne, c'est des territoires complètement libres et accessibles à tous. Et il n'y a quasiment aucune restriction dessus. Le seul truc, il faut vraiment bien vérifier que ce ne soit pas sous la gestion d'une ZEP ou autre. Parce que c'est un peu entremêlé. Il y a des moments où tu vas avoir un bout de territoire de la couronne. Et puis à un moment, tu vas arriver sur la ZEP ou sur un territoire de la CEPAC. Il faut vraiment bien que tu vérifies si c'est un territoire de la couronne. Si c'en est un, tu peux planter ta tente et c'est gratuit. C'est quand même cool. Il y a aussi tout ce qui est Park4Night, FreeCampSite.net et tu as aussi iOverlander. Donc ces trois applications, sites internet, te permettent de trouver des endroits où tu peux camper. Fais très attention quand même par rapport à ces sites-là. Il y a des endroits qui vont être indiqués comme des endroits où tu as le droit. Mais malheureusement, en fait, les restrictions peuvent changer. Regarde éventuellement les commentaires sur l'endroit. Regarde si c'est récent. Parce que ça peut arriver justement que la réglementation sur l'endroit ait changé. On en vient au plus gros, au plus connu. C'est la CEPAC, c'est quoi ? C'est la Société des établissements de plein air du Québec. C'est une société de l'état du gouvernement du Québec qui a la gestion de certains parcs et certaines réserves phoniques. Je crois même qu'ils ont aussi une partie de l'île d'Anticosti. Et donc, dans ces endroits-ci, tu vas pouvoir avoir des emplacements de camping. Donc, ça va être un juste milieu en fait entre les campings un peu, comme je te disais, familiaux et les ECC. Ça va être vraiment des emplacements de camping à proprement dit, mais qui vont être plus en nature. Ça va dépendre du parc. Il y a des parcs où tu vas avoir des toilettes, des salles de bain. Il y en a d'autres où tu ne vas pas en avoir. Donc, ça va dépendre aussi de toi ce que tu veux, plateau camping. Et tu vas avoir des campings plus ou moins gros. Donc, dans ceux-là, CEPAC et Réserve phonique, tu vas aussi retrouver vraiment des chalets à louer ou des yours. Bien souvent, c'est des chalets qui sont un petit peu moins instagrammables. Mais pour autant, c'est des chalets que moi, j'adore. Même si la CEPAC est en train de refaire une grande partie de ces chalets, deviennent vraiment les chalets un peu plus modernes. Moi, bizarrement, je préfère clairement les anciens chalets de la CEPAC. Je trouve qu'ils ont plus de charme et plus de vécu. Enfin, je ne sais pas. Je les trouve vraiment plus chaleureux que les nouveaux qui sont en train d'installer. Même s'il y en avait vraiment qui en avaient besoin, c'est sûr. C'est aussi ceux que je trouve les moins chers, bizarrement. Ça va dépendre du parc, évidemment. Mais tu vas pouvoir louer des chalets qui sont quand même le fun. C'est des chalets aussi qui vont être vraiment en nature. Encore, ça va dépendre du parc. Donc, ça va dépendre de tes attentes. C'est vraiment là où il va falloir magasiner un petit peu, regarder ce qui te plaît le plus. Mais en fonction de ça, tu vas pouvoir trouver des chalets qui répondent vraiment à tes attentes. Si tu en veux un peu plus moderne, si tu en veux un peu plus vieillissant, si tu en veux un vraiment fin fond du parc ou si tu en veux un plus proche de l'entrée, etc. Nous, le peu de chalets qu'on a à louer, c'est vraiment dans les réserves phoniques et dans les parcs de la CEPAC. Mais c'est vraiment le fun. C'est une belle expérience. Et souvent, en plus, tu as la chaloupe qui est comprise et le cagliac qui est compris si tu es au bord d'un lac ou d'une rivière. Donc, c'est hyper cool. Ça te rajoute une activité à faire. Tu as aussi la possibilité de louer des chalets ou des hébergements par la plateforme Airbnb. Donc, c'est clair que c'est un moyen avantageux de pouvoir louer. Mais je te dirais que si tu peux l'éviter au maximum, évite-le. Parce qu'en fait, on rencontre un grand problème en région, pas à Québec, mais je te parle vraiment des régions éloignées du Québec. C'est la pénurie de logements. Il y a même des logements, des maisons qui sont loués comme chalets aux touristes, mais qui ne sont pas des maisons en soi. Donc, en fait, ces logements qui pourraient être utilisés pour les travailleurs locaux sont loués pendant la saison estivale à des prix dingues aux touristes. Et donc, en fait, ils n'ont même plus besoin de le louer à l'année derrière. Si tu peux éviter au maximum les plateformes Airbnb, je pense que ça pourrait éviter d'encourager ce genre de choses. Alors qu'il y a des travailleurs qui ont clairement besoin de ces logements en région. Là, je sais, mais je ne dis pas que des gentillesses. On n'est pas là pour dire des gentillesses, on est là pour dire la vérité. Bon, et sans oublier ceux qui ne sont pas foncièrement fans du camping, ce que je pourrais complètement comprendre, j'ai une autre solution pour vous. Des auberges de jeunesse, des gîtes et des maisons d'hôtes. Et les motels. Ces quatre façons de voyager vont te permettre de ne pas payer trop cher. Les auberges de jeunesse ici sont quand même hyper bien réputées. Donc vraiment, c'est des endroits super cool. Nous, on a toujours eu des super bonnes expériences, super sécuritaires. Vraiment, c'est hyper cool. Je te le conseille vraiment. Tout ce qui est gîtes et maisons d'hôtes, ça va aussi te permettre d'être au plus proche des habitants de la région. Donc en fait, tu vas pouvoir éventuellement avoir des petites astuces, des endroits qui sont peut-être un petit peu moins connus. Il va y en avoir évidemment à différents prix. Tu vas pouvoir trier en fonction de ton budget et ça te permet vraiment de pouvoir discuter. En fait, c'est super sympa comme manière de voyager. Et en dernier, c'est les motels. Donc tu vas venir, tu dors ta nuit puis tu repars le matin. Donc c'est hyper pratique quand tu es en road trip. Si tu n'as pas envie de dépenser gros de sous, prends-toi un motel. Tu n'as même pas forcément besoin de réserver. Tu peux arriver directement sur place puis demander une chambre. Donc si tu n'es pas trop fan du camping, je te propose vraiment ces quatre solutions qui vont me permettre de voyager pour pas trop cher. Bon, comme tu l'auras compris, nous clairement, notre moyen pour voyager pas cher au Québec, ça a été le camping. On a commencé comme tout le monde avec une tente bien simple, un spin bag bien simple et puis c'était parti. Donc comment est-ce qu'on a fait pour nous acheter notre matériel de camping pour pas que ça nous coûte un bras et demi ? Et bah écoute, on n'a pas acheté neuf. Tout simplement, ça peut paraître bateau, mais ça sauve quand même pas mal de sous parce que si tu veux du bon matériel, ça peut coûter vite cher. Alors que si tu l'achètes d'occasion, tu peux avoir quand même la qualité du bon matériel, mais pas foncièrement au prix du neuf. Tu peux regarder sur Kijiji, sur Marketplace. Nous, par exemple, notre première tente, c'était quand même une bonne tente. C'était pas non plus une tente incroyable. Elle nous a coûté à peine 50$. Ce que je te conseille aussi, c'est de magasiner les rabais en fait. Au fur et à mesure dans l'année, tu vas pouvoir acheter les choses qui sont en promotion, promotion rabais. Tu n'es pas obligé d'avoir un réchaud tout de suite. Tu n'es pas obligé d'avoir la grosse chaise de camping. Tu n'es pas obligé d'avoir plein de choses, d'être dans le luxe directement dans ton camping, surtout si tu ne sais pas si ça te plaît encore. Donc moi, je te dirais plutôt comment c'est avec ce qu'il te faut toi pour être à l'aise au camping. Moi, tout de suite, j'ai posé les balles, j'ai dit moi, mon sleeping bag, il va me coûter un peu plus cher. En été, je dors avec un sleeping bag moins 20, vous m'entendez bien. Mais je suis frileuse, donc même avec un moins 20 en plein été, j'ai froid. C'est vraiment folle. Achète ce qu'il faut pour que tu sois à l'aise dans les premiers temps. Mais nous, on a vraiment commencé juste tente sleeping bag. On avait une lampe frontale et c'était parti. Bon, et mon dernier conseil pour toi, ce serait d'économiser sur la nourriture. Une cuillie, ça a encore un conseil très logique. Nous, ce qu'on fait en général quand on part en vacances ou en camping, on s'achète de pouvoir remplir une grande boîte, plein de produits secs, dans des supermarchés qui ne coûtent pas trop cher, genre Maxi, Super C. Et à côté de ça, tu vas pouvoir avoir une glacière de produits frais. Et tes produits frais, peut-être que si tu pars 15 jours, tu vas en avoir pour à peu près 4-5 jours. Et à un moment, tu vas tomber sur une ville et tu vas pouvoir un petit peu te renfouer au niveau des produits frais. Ça va te coûter clairement moins cher que d'aller au restaurant super souvent. Surtout qu'en camping, en général, ça n'a pas trop le choix. Mais aussi, nous, ce qu'on fait souvent, on repère sur Internet. Ah, ça, c'est la spécialité de cette région-là. Ou, ah, ce restaurant, il est super connu, il faut qu'on y aille absolument. Enfin, tu sais, et tu repères et tu te dis, bon, bah, regarde, on se fait un bon restaurant à un moment donné. Et je t'assure que ça va te faire économiser des sous à fond. Et si tu as vraiment la flemme de te faire à manger à des moments, le mieux, c'est un casse-croûte, honnêtement. Ça remplit le bite comme il faut. C'est juste de la nourriture plaisir. Quand tu sors de camping, que tu es sale, que tu es machin, que tu es bidule. Bah, tu sais, de te faire un bon club sandwich, une bonne poutine, ça requinque directement et puis t'es reparti, honnêtement. Mais le fait de cuisiner un maximum en vacances, bah, ça nous a toujours fait beaucoup économiser. En tout cas, ça, c'était nos quelques petites astuces pour pouvoir voyager, découvrir le Québec parce que, bah, c'est clairement une province qui t'invite à voyager et à découvrir. Donc, c'est toujours le fun. On n'a pas tous les moyens de le faire. Donc, c'est pour ça que je voulais partager un petit peu ces astuces-là et rappeler que ce n'est pas la normalité, en fait, d'aller dans des grands chalets avec jacuzzi et tout. Les trois quarts des gens, en fait, font juste du camping et honnêtement, je trouve que c'est la meilleure expérience à faire et que c'est réellement comme ça que tu vas pouvoir découvrir. Donc, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a donné quelques petites astuces. Week-end prochain, on part en camping. Ce sera la première fois avec Runfi. Runfi qui est mon chien. Je vais pouvoir un petit peu vous filmer ça, vous faire un petit retour avec lui, voir comment ça s'est passé, etc. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour que tu manques aucune vidéo. N'hésite pas aussi à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à me dire aussi si t'as des sujets que tu aimerais que j'aborde comme ça, en toute transparence. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada